Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matière première avec une paire de devises euro-dollar qui valide le contact ici avec la zone de résistance des 1.19 et qui donc repart ici à la baisse en direction des moyennes mobiles donc on est bien ici en présence d'un mouvement de neutralisation de cette dynamique, on a tenté ici une cassure on est revenu sur la moyenne mobile, hier j'attirais votre attention sur le fait que cette moyenne mobile avait bien été utilisée ici en tant que support on est venu confirmer ici avec un contact sur la bande de Bollinger supérieure et sur la zone des 1.19 mais on revient encore une fois sur cette moyenne mobile donc attention on a quand même eu une fragilisation ici du support oblique qui définissait le reste de la tendance le fait de ne pas réussir ici à inscrire un nouveau point haut significatif de tendance directe nous indique que l'on pourrait ici redescendre sur cette zone la recasser encore une fois et donc invalider la poursuite de cette dynamique haussière et s'inscrit aussi dans une évolution en range entre cette zone donc des 1.19 et par exemple cette zone ici des 1.17 alors bien sûr on a ici une zone intermédiaire qui est proche des 1.1750 ça pourrait être un niveau de support intermédiaire mais globalement on est en train de marquer un signal de neutralisation sur la tendance court terme de cette paire de devises euro-dollar et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain il semblerait que l'on marque une petite pause ici dans le mouvement baissier qui s'est inscrit donc depuis ici le début du mois avec cette forte baisse qui a conduit à cette paire de devises d'une cotation à presque ici à 1.35 sur un point bas ici à 1.2780 donc on a perdu quand même presque 700 pips sur ce mouvement donc une phase ici de stabilisation avec comme support donc la zone ici des 1.2780 on reste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle mais ce qui est intéressant si c'est que l'on revient au contact de la bande de Bollinger supérieure donc clairement on est potentiellement ici sur un retournement de tendance et en tout cas c'est ce qui sera possible tant que les cours ici resteront au-dessus des 1.2780 alors on a un niveau de confirmation de cette réorientation haussière qui se ferait ici sur une rupture de ce point haut significatif proche des 1.3030 puis sur l'or c'est très neutre aussi on est toujours ici dans cet espace entre 1910 et 1980 dollars l'once donc une totale neutralisation de la dynamique du métal jaune sur une tendance court terme après ici un beau mouvement haussier que nous avions constaté ici suite à la cassure haussière ici des 1745 on était venu marquer ici un point haut à 2070 dollars l'once avant ici de se stabiliser donc on est toujours ici dans cette configuration donc totalement neutre ici d'un point de vue court terme mais dont l'orientation moyen terme reste plutôt orientée à la hausse auquel cas on pourrait réactiver ici une dynamique en cas de cassure haussière des 1.980 dollars l'once qui au final ne sont pas si éloignées que ça surtout si l'on considère que sur la tendance ici directe et bien on a des cours qui restent plutôt ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on a validé un deuxième contact ici sur la bande de Bollinger supérieure avec un nouveau plus haut significatif l'enfoncement est un peu moins dynamique lors du procès d'anthèse donc on pourrait être ici sur une tendance qui est déjà en train de s'essouffler ce qui irait dans le sens d'une neutralisation quoi qu'il en soit entre 1910 et 1980 dollars l'once l'or reste dans une tendance qui s'est totalement neutralisée d'un point de vue court terme et puis enfin sur le WTI après la phase de stabilisation ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle sur laquelle j'attirais votre attention il y a peu on est en train d'inverser le flux on peut constater aujourd'hui que suite à certaines déclarations et bien le pétrole a connu un petit mouvement haussier donc on est repassé ici durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle d'ailleurs on peut constater ici que sur cette phase cette moyenne mobile qui était bien résistance ici sur les cours sur ce franchissement et bien se trouve support sur ces deux bougies donc le changement de tendance est relativement récent donc on ne va pas donner de conclusion trop hâtive mais en tout cas il semblerait que l'on soit ici sur un début de changement de tendance alors si tel était le cas et bien il faudra surveiller ici la zone des 39 dollars le baril puisque en cas de cassure ici haussière de cette zone et bien on pourrait avoir un signal qui d'un point de vue moyen terme resterait ici dans une dynamique haussière je vous rappelais que d'un point de vue moyen terme c'était la zone des 34.60 qu'il fallait casser à la baisse pour partir dans une possible accélération du mouvement de consolidation on n'avait que très peu de tendance auparavant donc cette succession ici de points bas qui est très légèrement haussière et bien irait dans le sens d'une quasi neutralisation de la dynamique depuis que l'on est repassé justement au-dessus de ces 34.60 dollars le baril donc demain on surveillera ici un éventuel cas sur la zone des 39 dollars avec une possible réintégration ici dans le range entre 39 et 43.30 tant que l'on est au-dessus ici de 34.60 on reste ici dans une dynamique globale de consolidation très court terme mais d'un point de vue moyen terme ici on reste sur une phase de neutralisation en tout cas suite à la forte hausse que les cours du pétrole ont connue depuis toute la crise sanitaire et donc le confinement qui avait fait chuter la demande donc à surveiller ici 34.60 et 39 dollars le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com donc on on